bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis bruxelles voilà nous sommes jeudi chef compteur guinéien bon voilà j'ai ce thème d'information donc concernant la guiné toujours en fait mes interventions toujours il ya est relative à ce qui se passe chez nous surtout avec cette situation exceptionnelle que nous vivons actuellement chez nous nous avons une gentilité au pouvoir chez compteur guinéien très bien alors c'est mon thème d'information mon thème d'information s'il vous plaît mon thème d'information une transition structurelle exceptionnelle ne peut aller au delà de deux ans voilà c'est le titre de mon thème d'information alors il y a d'autres titres que je vais développer tout à l'heure avant ce thème principal la chambre de guinéien très bien alors les détails très bien alors d'abord il faut remercier toujours toujours remercier mamadi d'umbouya en fait et ses camarades qui ont tu ce courage effectivement de prendre les armes n'est c'est ce dictateur en fait le dictateur alfa condé n'est ce pas là nous l'avions tous souhaité vous savez que la meilleure façon la meilleure façon pour que en finalement la guiné puisse bien entamé son processus démocratique c'est vrai c'est que il faut en fait disons les militaires au pouvoir les militaires viennent pour une transition n'est ce pas voilà chers comptes guinéien très bien alors je remercie mamadi d'umbouya et ses camarades et surtout en fait cette méthode d'élaborer ou cette méthode de travail que la jeune en fait entame actuellement c'est à dire convient tous en fait tous les secteurs en fait la société guinéienne tout le monde là et consulter écouter tout le monde c'est très important et finalement pour pouvoir tirer des conclusions et pourquoi pas décider franchement c'est bien c'est un travail intelligent très bien alors chers comptes guinéien alors mon premier élément pour ce direct je vais parler de et bien sûr de mamadou d'umbouya mamadou d'umbouya excusez-moi donc le chef de la jante n'est ce pas mamadou d'umbouya alors il a fait un discours cette semaine dans ce discours nous l'avions nous l'avons tous écouté où il dit par exemple que nous sommes tous responsables nous sommes tous responsables les intellectuels l'armée tout le monde n'est ce pas très bien alors c'est bien d'une façon générale nous pouvons comprendre c'est vrai tous les guinéens nous sommes tous responsables mais moi je pense que je pense que maintenant si nous voulons aller loin si mamadou d'umbouya veut franchement en fait trancher et atteindre son objectif il faut il faut pas tourner autour du pot n'est ce pas mais je peux comprendre m'a dit d'umbouya c'était militaire en fait ce sont pas des professionnels en politique nous pouvons comprendre très bien mais comment nous disons d'ailleurs toujours la volonté avec la volonté on peut arriver en fait à l'objectif à chers comptes guinéens alors je dis bien nous tournons pas autour du pot mamadou d'umbouya allez-y tout droit au but n'est ce pas la situation en guinée en fait les vrais problèmes les crises que nous connaissons en guinée depuis notre indépendance écoutez et la responsabilité pour ne pas tourner du pot c'est bien les chefs d'état c'est bien les présidents n'allons pas loin c'est que tout aurait été le responsable n'est ce pas de tout ce qui s'est passé en son temps l'an s'en a compté également tout ce qui s'est passé en temps l'an s'en a compté lui seul le mal les autres n'ont n'est ce pas d'adice et maintenant alpha condé c'est clair je m'explique chers comptes guinéens très important parce qu'on a un système politique appelé le présidentialisme n'est ce pas le présidentialisme le président en fait est là beaucoup de pouvoir beaucoup de privilèges beaucoup il peut nommer il destitue il a en fait cette capacité d'influencer n'est ce pas et disons les autres pouvoirs le pouvoir judiciaire le pouvoir en fait parlementaire n'est ce pas et avec ce présidentialisme et tout le suite il ya une forme de charisme qui est créé autour de cet homme que tout le suite on le concerne comme étant un demi-dieu n'est ce pas voilà chers comptes guinéens donc le temps de secteur on peut considérer ça ce moment comme un cas un régime purement exceptionnel parce que c'est de la dictature c'est de la révolution n'est ce pas chers comptes guinéens donc c'est à dire à mon dieu mouillard que les responsables ce sont les chefs d'état ce sont les chefs d'état et ça notre système politique le définit très clairement le présidentialisme si tout va bien c'est lui et surtout à mal c'est lui mais c'est clair un exemple où la preuve alpha condé est pris n'est ce pas il est pris et qu'est-ce qui passé finalement où sont les ministres où sont les autres parce qu'on dit le serpent c'est la tête vous coupez la tête c'est fini et parce que tout simplement notre système politique le veut ainsi qui donne beaucoup de en fait de privilèges aux chefs au pouvoir exécutif et quand ce pouvoir exécutif finalement est décapité mais c'est fini c'est la pagane tout est autour de lui le président de l'applic n'est ce pas donc ce président en question il doit être et doit être d'abord honnête sincère n'est ce pas respectueux des lois merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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